Et nous sommes de retour à la bonne auberge. Les aventuriers viennent d'affronter une créature étrange au physique très dérangeant et qui avait l'air de s'amuser de leurs attaques avant qu'elles disparaissent dans une dimension parallèle, visiblement, et qui les laisse comme quatre ronds de flanc sur la place du village de Kenete. C'est à vous, les amis. Déjà, je vérifie si tout le monde a l'air d'aller bien. Moi, je me retourne. Moi, je vois que t'es debout. Assez mal en point. Et tout de suite, je cherche du regard le Richter. Tu vois les ruelles aux alentours. Vous êtes là. La potence. Il est parti par là. Il est disparu. On essaie de l'entraper. Moi, là, je suis un peu sous le choc. Donc, je vais suivre assez passivement pour l'instant. Pendant un moment. Je vais essayer de l'attraper avant qu'il ne se passe pas mal. Ah ouais ? Bah ouais. Je pense que c'est certainement lui qui a des réponses à nos questions. Il y a le Nassar Lassar. Non. Qui arrive. Alors, vous êtes blessé. J'ai entendu quelqu'un crier. Oui, oui. Je vous ai appelé. Ah, il est un blessé. C'est vous ? C'est vous, Genre ? Vous avez le regard dans le vide un peu. Ça va ? Bah, bof. Bon. Attendez. Je vais m'occuper de vous. Bah, effectivement. Vous avez pris des vilaines blessures. Bon. Je vais m'occuper de vous. Tout le monde est très perspicace. Il se saisit de son symbole. Ça ne vous autorise pas à avoir un mauvais esprit comme ça. Il est son symbole religieux. Il se concentre. Ypsal Maudit un petit peu. Il y a une énergie chaude et radiante qui sort de sa paume. Et tu sens que tes blessures se... Tes blessures. Tes blessures. Tes blessures, peu cher. Je te sens revigoré. Je me sens bien. Et tu te sens revigoré de 9 points de vie. Pas dégueulasse. Bon. Oui, bah, moi, je... Ça devrait vous requenquer un petit peu, Jolande. Oui. Merci beaucoup. Vous aussi, vous avez l'air d'avoir... Même chose. Il saisit son... Il se concentre. Il ferme ses yeux. Vous avez vu la créature ? Tu m'as dit 8. 9. 9. Il se concentre et il te fait 14 points de... C'est bien, ça. Parce qu'il a un don, c'est ça ? Parce que quoi ? Parce qu'il a un don. C'est son frère, en fait. Parce que je suis sympa avec eux, c'est tout. Il a l'air... Vous avez vu la créature ou pas ? J'ai cru voir une silhouette, effectivement, très perturbante. Vous avez jamais vu ? Non, je n'ai jamais vu ce genre de créature, mais... Tu peux voir ces éléments ? Tu peux faire une sight. Mais... Il me semble que ça s'apparente... 14. Il te semble sincère. Il me semble que ça s'apparente à une genode. Après, il y a plusieurs types de genodes. Une, c'est l'essentiel, ça ? Une genode. Ça sentait le soufre quand elle est arrivée. Ça sentait le soufre quand elle est arrivée. Ah, pas étonnant. Ah, attendez. Je compulse un petit peu mes connaissances. Ça sentait le soufre. Ah oui, fort. Quand elle a ouvert le portail. C'est probablement une genode nocturne. Ça, c'est des adversaires extrêmement sérieux. Et comment on les tue ? Comment on les tue, ça, je dois dire, c'est pas mon domaine de l'expertise. Je dois vous le dire. Donc, c'est ça les genodes, donc ? Moi, je pensais que c'était des clodos. C'est genre des trucs qui sortent des... de fight-en-po... Ah oui, ce sont des adversaires considérablement puissants. Ok. C'est vrai. C'est vrai. Ce que je vous propose, c'est qu'on aille, si vous le souhaitez, au temple, ou alors à l'auberge, comme vous le préférez. Au temple, juste à côté de l'atma. Plutôt à l'auberge, moi. Si vous souhaitiez faire quelques ablutions, ce genre de choses, ça peut-être pas être le temps. Non, non. On va se poser un peu. Allez, on peut prendre un petit remont de temps. Je vous paierai une tournée volontiers, si vous le souhaitez. Allons-y, allons-y. Il vous précède et il se dirige vers l'auberge du bon baillou. C'est pas le bon baillou, c'est au baillou. On se pose un peu, on en a un qui n'est pas bien. D'accord. C'est vraiment pour Merzy, maintenant. Ce qui ne va pas bien. Vous vous installez, vous prenez place sur des chaises. Là, Alphine, vous dit, « Oulah, ça a l'air... » « Ah, c'était vous le grabuge, là, à l'extérieur ? » « Aïe, 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 vous voulez des remontants, peut-être ? » Oui, volontiers. J'ai de la liqueur de cannelle. Nous luttions contre l'oppression du Rechter. Dans ce village. « Ah bon ? » « Vous l'avez vu partir, non ? » « Le Rechter ? » « Oui. » « Ah non, moi j'avoue que j'ai entendu qu'il y avait du grabuge. » « Je me suis mis derrière mon comptoir et je n'ai pas essayé de faire la main. » « Vous prenez tous place autour de la table. » « Qu'est-ce que vous souhaitez boire ? » « Vous voulez une bière, peut-être une liqueur, un verre d'eau ? » « De l'eau, pour moi, je ne porte pas de l'alcool. » « D'accord, très bien. » « Une bière. » « Quelque chose de fort, moi, je veux dire. » « Bon alors, très bien. » « Et il fait signer à Alphine, il fait « Ah, très très bien, je raconte ça. » « On vous rapporte les boissons. » « Alors, là, on est devant un problème considérable. » « Hum. » « Hum. » « Je n'ai rien dit. » « Ça va un peu mieux, les blessures. » « Oui, merci, c'est gentil. » « C'est pour ça que vous avez le sourire. » « Oui, c'est ça. Je ressens la vie reprendre tes droits en moi. » « Parfait, parfait. Très bien. » « Malheureusement, ce n'est pas vraiment mon domaine d'expertise. » « Ce genre de créature, moi, je suis plutôt habitué avec tout ce qui est mort-vivant, « qui défie la loi d'Ariman. » « Mais pour tout le reste, c'est un petit peu. » « Arriman, le dieu de l'amour. » « Vous en avez déjà observé, vous ? » « Des guenauds ? » « Oui. » « Il est de près, là. » « Là, bien, oui. » « Non, mais en dehors de cette occasion-là. » « Qu'est-ce que l'un d'entre vous sait, peut-être ? » « On peut faire un petit jet de... » « Vous pouvez faire un test de Arcana. » « Je ne peux pas le faire. » « Non, toi, non. » « 14. » « 14. » « Allez, c'est maintenant. » « Les nerds. » « J'ai lu pas mal de bouquins, en fait. » « Alors, effectivement, tu as lu pas mal de livres. » « Et toi, tu as fait combien par nom, Arsane ? » « Sept. » « J'ai pas lu beaucoup de livres. » « Ça te dit vraiment pas grand-chose. » « Il y a même pas de livres. » « 14, tu sais ce que c'est qu'une guenaud. » « C'est ce qu'on appelle communément dans le folklore une sorcière. » « Mais tu n'as pas plus de... » « Tu sais qu'il y a différents types de guenaudes. » « Tu sais qu'il y a les plus communes, entre guillemets, ce qu'on appelle des guenaudes vertes. » « Qui vivent souvent, justement, dans les marécages, ce genre de... » « Et qui se terrent dans la forêt. » « Et c'est un petit peu... » « La sorcière des comptes de fées, c'est un peu celle-là. » « C'est la guenaude verte. » « C'est la guenaude verte. » « Potentiellement. » « Il y a d'autres types de guenaudes. » « Et celle-ci, c'est une guenaudes nocturne. » « Qui sont plus puissantes et qui ont des liens avec les enfers. » « Et toi, avec 22, tu sais que c'est une forme de fiélon, les guenaudes nocturnes. » « Et elles font du commerce d'âme. » « C'est-à-dire qu'elles viennent hanter des gens dans la nuit. » « Elles hantent leurs cauchemars. » « Et elles les transforment via leurs pires cauchemars. » « Et elles les font perdre le libre arbitre sur leurs décisions. » « Et elles les transforment en créatures maléfiques. » « Et les gens se retrouvent diminués psychologiquement, spirituellement. » « Et une fois que son emprise est totale, ils finissent par mourir de fatigue et d'épuisement psychique. » « Et quand ils meurent, leur âme est directement récupérée par la guenaudes » « Et puis ensuite, on fait quelque chose dans l'Hadès. » « C'est un des neuf enfers. » « Et ça leur donne quelque chose de particulier encore de leur vivant ? » « Genre une force surnaturelle de type le Rechter ? » « Non, pas spécifique. » « Non ? » « C'est juste que l'emprise sur eux, et globalement, en termes de jeu, ça change leur alignement. » « Parce qu'il avait l'air d'être quand même bien proche d'elle. » « Et ce qu'on sait si on peut en revenir de ça ? » « Est-ce que c'est un effet assez maléfice ou c'est permanent ? » « Oui, tu avais fait 22, hein ? » « Oui. » « C'est possible via un sort de type restauration majeure. » « Du coup, si on avait buté le Rechter, elle aurait perdu son âme. » « Elle l'aurait récupérée ou alors elle l'aurait perdue justement ? » « Non, en fait, elle a besoin de le tuer via son influence néfaste. » « Donc c'est pour ça qu'elle n'était pas contente ? » « Probablement pour ça qu'elle a pris sa défense. » « Donc ça veut dire qu'il est encore sous son emprise ? » « Faudrait qu'on essaye de le retrouver ? » « Je pense qu'il faut qu'on le retrouve, oui. » « On le titille un peu, on voit s'il a un voile sur les yeux. » « Toi, tu as partagé toutes ces informations-là avec toute la table. » « Oui, ok. » « Il savait ça ? Non ? » « Je ne me suis pas présenté, je m'appelle Ekouran. » « Auriez-vous à faire ce type de rituel ? » « Malheureusement, c'est au-delà de mes capacités. » « Moi, je suis un humble clair de Harriman. » « Et je ne sais pas faire ce genre de rituel magique. » « Après, je pense que dans mon ordre, il doit y avoir, probablement dans mon clergé, » « Moi, je suis originaire de Lumi, la ville un peu plus au sud. » « C'est plus au sud ? » « Oui, oui, c'est plus au sud. » « Effectivement, j'ai la Saint-Méridonien. » « C'est vrai. » « Et dans mon temple, il doit y avoir des prêtres qui sont capables de faire ce genre de rituel. » « Ça sera peut-être pas mal de les contacter, parce que là, c'est un peu le sort de votre village qui en dépend. » « Oui, je vais essayer de contacter un prêtre. » « Sans blanc, comme on dit. » « Oui, non, mais c'est une très bonne suggestion, effectivement. Je vais essayer de faire ça. » « On est d'accord qu'en attendant, le recheter, il ne peut plus vraiment être recheter. » « Parce que là, on est conscient qu'il est possédé. » « Donc peut-être qu'on pourrait réunir les gens du village pour faire une annonce. » « Ah, ça, moi, vous savez, moi, je suis ici, dans ce village, un mois par an. » « En fait, je suis dépêché par mon clergé pour venir, justement... » « Faire la saison. » « Faire la saison, oui. » « Façon de parler, oui. » « C'est simplement pour le festival de Fondivéresse. » « Je suis là pour officier. » « Ça tombe bien de chance. » « Et je dois dire que j'étais très perturbé par les agissements récents de Méludine. » « Moi, je viens ici depuis plusieurs années. » « Ça fait huit ans que je viens dans ce village pour officier. » « Et je ne l'avais jamais vu comme ça. » « Peut-être que vous pourriez nous supporter, en tout cas, lorsqu'on l'annonce au reste du village. » « Oui, oui, très bien. » « Vous avez une certaine crédibilité. » « Je pense, modestement, oui. » « On va réunir tout le monde sur la place. » « Parce que nous, avec nos gueules, je pense qu'ils ne vont pas trop nous écouter, les gens du village. » « Par contre, le bourg... » « Je vous laisse le voir, le bourgmestre. » « Est-ce qu'on ne devrait pas aussi... » « Rappel, on est toujours dans la même nuit. » « Oui, c'est la même nuit. » « Là, il y a quatre forces majeures. » « Est-ce qu'on n'irait pas aussi au baraquement, prévenir les hommes d'armes de tout ça ? » « Parce que lui, il va sans doute essayer de rechercher des alliés. » « Ben, en fait, ce sera bien d'essayer de le retrouver, lui. » « Il a une maison, j'imagine. » « Ah non, il vit dans les baraquements. » « Moi, j'ai peur qu'il revienne avec une équipe. » « C'est pour ça qu'il faut qu'on aille au baraquement pour prévenir les hommes, avec le prêtre, qu'il est sous-emprise d'une gunaude. » « Il faut que vous veniez avec nous aussi. » « Oui, moi, je... » « Non, mais pour les convaincre, parce que nous, ils vont croire que c'est une entourloupe qu'on essaie de leur faire. » « Mais si vous soutenez ce qu'on dit, ça nous donnera de la crédibilité. » « Oui, oui, oui. Je suis volontiers, volontiers. » « Vous m'en faites ça ? » « Allons-y maintenant. » « Allez. » « À cette heure-ci, oui. » « On va au baraquement. » « Bah oui. » « Parce qu'il y a plusieurs hommes qui ont fui et qui ont dû aller leur raconter déjà. » « Probablement, oui. Probablement. » « Bon, alors, cul sec. » « Allez, cul sec. » « À la vôtre. » « Termine tout le shopping au verre. » « C'est pour moi. Tu le mets sur ma note. » « Vous partez. » « Vous ressortez de l'auberge. » « Et vous vous dirigez, donc, naturellement, directement vers le baraquement. » « Vers les baraquements. » « C'est un bâtiment qui ressemble vraiment à un logement, c'est juste qu'il y a une petite extension sur l'arrière de la bâtisse, où il y a probablement, c'est là où ils gardent leur équipement et ce genre de choses. » « Allez, j'ouvre la porte. » « En faisant des caisses. » « Oh, alors, je suis très impressionné. » « Oh, moi, chien. » « Ça va aller le coup. » « La porte s'ouvre soudainement. » « Et après quelques secondes, vous voyez une tête de militien qui apparaît dans... » « Oui ? » « On voudrait voir le Richter, si c'était possible. » « Ah oui, mais c'est une urgence. » « Bon, bon... » « Enfin, la cloche, ça veut dire que vous avez réveillé tout le village ou juste les miliciens ? » « C'est un petit village. » « Non, mais juste les miliciens. » « J'ai pas une cloche spécifique pour les miliciens. » « Bon, ils sont combien ? » « On est six. » « D'accord. » « Vous les réveillez un par un et voilà, vous n'avez pas besoin d'une cloche. » « Et vous, la cloche ? » « Ceux qui sont de garde, ils ne sont pas là. » « Ça compte les deux qui étaient de garde ? Ils ne sont pas revenus ? » « Oui, oui, oui. » « Vous dormiez là, en fait ? Vous dormiez ? » « Non, non, je suis de garde. » « Ça aurait été une explication. » « Non, rien, mais... » « Il y a un problème avec le Richter. » « D'accord. » « Vous l'aviez remarqué, j'imagine ? » « Nous sommes ici pour nous en occuper. » « Oui, oui, oui. » « Voilà. Il faut agir, là, maintenant. » « D'accord. » « Bon, je confirmera. » « Rassemblez les hommes et retrouvez-nous sur la place du village. » « D'accord, d'accord. Je vais réveiller mes collègues. » « Excusez-moi, il y a un bureau au Richter, dans cette baraque ? » « Est-ce qu'il a un bureau ? » « Oui, oui, c'est celui-là, derrière. » « D'accord. » « Mais il n'y est pas. » « Bon, on va y aller. » « On va aller faire un petit tour. » « Mais pourquoi ? » « Sous quelle autorité ? » « Je ne vous connais pas. » « Vous n'êtes pas des membres du village, en plus ? » « Nous avons l'accord du bourgmestre pour agir de la sorte. » « Le Richter n'est plus lui-même. » « Il est sous le contrôle d'une... » « Comment tu appelais ça, déjà ? » « D'une guenode. » « Nocturne. » « Nocturne, non plus. » « Nocturne, c'est les pierres. » « Mais nous en faites pas. » « Nous sommes là pour vous aider. » « Nous allons sauver les villages. » « Vous connaissez pas ? » « C'est pour ça qu'il faut nous laisser agir. » « D'accord. » « Mais qu'est-ce qu'il me dit ? » « Vous avez l'autorité du bourgmestre ? » « Oh, on avait un papier ! » « Je suis sur le papier. » « Je le dépie. » « Ça ! » « C'est pas l'écriture du bourgmestre, par hasard. » « Là, à Gradur, c'est moi. » « Non mais je reconnais bien l'écriture du bourgmestre. » « Oh, je rentre, je rentre. » « C'est bon. » « Je rentre, je... » « Bon, merci. » « On va dans son bureau. » « On va dans le bureau, enfin, tout. » « Voilà. » « Non mais il est pas fermé, le bureau. » « C'est juste un meuble, quoi. » « Ah, d'accord. » « Donc on voit que... » « Oui, il y a un bureau derrière. » « Ah, d'accord. » « Il y a des tiroirs. » « Il y a des tiroirs. » « Non, on fouille. » « Bon, allez. » « Nous n'avons pas de temps à perdre. » « Oui, oui, je vais réveiller mes collègues. » « Voilà. » « Il y parle. » « C'est une vocation, là, pour vous, la guerre ? » « Pardon ? » « C'est une vocation pour vous, tout ce qui est armes... » « Ah oui, oui, moi j'aime bien... » « Être vaillant et tout, c'est... » « Oui, oui, maintenir l'ordre. » « Ah, c'est bien. » « On va avoir besoin de vous. » « Peut-être tranquille, ici. » « D'accord. » « Oui, oui, c'est une petite bourgade tranquille, normalement. » « Un truc, voilà. » « Un peu de la poigne et tout. » « Allez, vous allez chercher vos amis. » « On regarde le bureau. » « Donc vous fouillez dans le bureau, vous pouvez faire un test d'investigation. » « Alors, moi, je vais les aider, je vais les regarder. » « Oui, vous vous y mettez à plusieurs et c'est Corb qui fait déjà ? » « Tu peux lancer deux fois le D et choisir la meilleure. » « La même chose, deux fois. » « Ça nous fait un total de combien ? » « Ça fait dix. » « Est-ce qu'on ne se sépare pas, non ? » « Tu trouves des petits effets personnels, il n'y a rien. » « Non, mais justement, pendant qu'il fouille, les autres peuvent aller essayer de le trouver ailleurs. » « Ah oui, oui. » « Ah bah oui, on peut chercher un peu. » « Chercher quoi ? » « Le Richter, faire le tour un peu de la ville. » « Vous ne pensez pas qu'on réunit tout le monde sur la place du village et que lui, il va venir de lui-même ? » « Non, je ne pense pas. » « Vous pensez qu'il va se planquer ? » « Par contre, c'est quoi notre plan, là ? On fait un point ? » « C'est ça, on fait un point. » « Bah, je ne sais pas, le mec, il faut l'enfermer, j'imagine. » « Il faut le choper et l'enfermer. » « Il faut le faire destituer déjà dans un premier temps. » « Ouais. » « Donc, bon, est-ce qu'on va voir le bourgmestre pour lui faire part ? » « Oui, on fait ça. » « On retourne le voir. » « On le re-réveille. » « Et je ré-ouvre sa porte. » « Elle est verrouillée. » « Oui, il te connaît maintenant. » « Elle est verrouillée. » « On était rentrés par la fenêtre. » « Alors, pour l'instant, vous êtes encore dans le barraquement des miliciens. » « Ouais. » « On n'a rien trouvé dans le bureau. » « Des petits effets personnels, mais rien de fou. » « Vous entendez... » « Les pas de trois personnes. » « Trois hommes d'armes. » « Enfin, celui auquel vous avez parlé. » « Plus trois autres. » « Ils sont quatre. » « Le prêtre est toujours avec nous. » « Les trois autres, ils ont un peu des cacas au bord des yeux. » « Oui. » « On nous a rêvé. » « Mais qu'est-ce qui se passe ? » « Il y a un problème ? » « Vous êtes qui, déjà ? » « Il y a un gros problème. » « C'est un autre qui parle. » « Qui a l'air d'avoir un peu plus d'expérience. » « Il a une cinquantaine d'années. » « Il est un peu couturé du visage. » « Et il a lui aussi des petits favoris roux. » « Là-haut, il en manque ? » « Il nous manque deux collègues. » « C'est ceux qui étaient de gare ce soir. » « On les a croisés. » « Ils pourront sans doute témoigner. » « Bon, expliquez-moi, qu'est-ce qui se passe ? » « Il se passe que le Rechter, vous l'avez sans doute remarqué, n'est plus lui-même depuis quelques semaines. » « C'est parce qu'il est sous le contrôle d'une créature infernale. » « Dans tous les sens du terme. » « Exactement. Et par conséquent, cela le fait agir différemment. » « Vous l'avez remarqué, hein ? » « Vous averez que ces derniers temps, il n'était plus vraiment lui-même. » « Oui, oui, oui. » « Il est sous le contrôle d'une guenode que nous allons retrouver et détruire. » « Vous savez ce que c'est ? » « Bien sûr que je sais ce que c'est. » « Très bien. Par conséquent, vous comprenez la gravité de la situation. » « Oh, peut-être que vous montez sur vos grands chevaux un peu. » « Je regarde le prêtre. » « D'ailleurs, je ne sais pas qui vous êtes. » « Je regarde le prêtre. » « Graduant. » « Graduant. » « Nous sommes des spécialistes dans la traque et la chasse de créatures infernales. » « Tout ce qui cause du trouble. » « Exactement. » « Mais de façon un petit peu monstrueuse, quoi. » « Nous sommes un petit peu là pour sauver le village. » « Ah bon ? Et vous êtes envoyés par qui ? » « Par personne, on est à notre coin. » « Par le destin. » « Par le destin. » « Vous m'en direz tant. » « Mais nous avons l'accord du bourgmestre pour résoudre cette situation. » « Oui, je vois ça. » « On entre les papiers. » « Et Kouran, ici présent, a été témoin de la présence de cette guenode. » « Il peut en attester. » « Vous le connaissez bien. » « Merci. » « Et oui, je dois dire que sans ces quatre personnes, ça aurait été difficile pour le village. » « Merci. » « Une situation très, très préoccupante. » « Voilà. » « Oui, bon... » « Le problème, c'est que tant que nous n'avons pas un prêtre... » « Enfin, des prêtres spécialisés dans l'exorcisme, en gros... » « Nous n'allons pas pouvoir guérir le Rechter. » « Qui est... » « Il est pas malade. » « Il est sous l'emprise de la guenode. » « Vous suivez pas, hein. » « Oui, ça... » « Bon, en l'absence du Rechter, qu'est-ce qui commande ? » « Oui, c'est ça. » « On peut dire que c'est moi, oui. » « Très bien. » « Félicitations. » « Mais il est où, d'ailleurs ? » « Il a pris la fuite, blessé, après avoir essayé de tuer plusieurs personnes. » « On sait pas où il est... » « Blessé par qui, par quoi ? » « Il y a pas... » « Les deux... » « Pardon. » « On les voit pas dans les barraquements, là, les deux... » « Non. » « Ils sont pas là. » « Ça, ça vous paraît pas bizarre ? » « Que ? » « Que votre garde de nuit est disparue. » « Votre ronde de nuit est disparue. » « Vous voyez bien qu'il se passe quelque chose, là. » « Non, non, mais je vois très bien qu'il se passe quelque chose. » « Mais en quoi vous avez l'autorité ? » « Qui a attaqué le Richter ? » « C'est lui qui nous a attaqué. » « C'est vrai, je cours au bord. » « C'est pas eux qui ont été spécifiquement agressifs avec le Richter. » « C'est plutôt lui qui continue sur sa pente descendante et qui est très, très préoccupant. » « C'est surtout que vous avez vu la guenaud le contrôler. » « Eh oui, aussi. » « On voit bien qu'elle était là pour prendre sa défense. » « C'est son mignon. » « Comment vous appelez, monsieur le soldat nouveau Richter ? » « Comment je m'appelle ? » « Je m'appelle Arthuran. » « Arthuran, félicitations. » « Arthuran. » « Vous allez être le nouveau Richter en attendant qu'on résolve ça. » « Mais en quoi vous, vous avez l'autorité de me complémer ? » « Non, vraiment pas. On va en parler au bourgmaître. » « Bon, le bourgmaître, même si c'était lui qui dessinait quoi que ce soit ici. » « Donc vous êtes en train de dire que c'est le Richter qui dessinait ? » « Bah, c'est Mimludine. » « Mais oui, Mimludine, il est bluuuuh. » « C'est ce qu'on essaie de vous dire depuis... » « Venez chez le bourgmaître avec nous. » « Vous avez compris qu'il est sous l'emprise d'une guenaud. » « Oui, apparemment, Leclerc a l'air d'affirmer ça. » « Qu'est-ce que vous voulez faire de cette information ? » « Eh bien, nous allons enquêter. » « Nous allons enquêter et nous allons procéder à une investigation comme on a l'habitude de faire. » « Enquêter, c'est super. Et nous, on va voir le bourgmaître ? » « Oui, c'est bon. » « Enquêter, surtout. » « Une guenaud. » « Une guenaud. » « Le nom. » « Par contre, je vous donne un conseil. Si vous le revoyez, mettez-le aux arrêts. » « Très bien. Merci pour vos conseils avisés. » « Il comprend rien, en fait. Il fait exprès. » « Non, mais j'ai très bien compris. C'est juste que ce n'est pas à vous de me donner les ordres. » « Je ne connais pas, mais exactement. » « Vous n'êtes personne. » « Vous avez raison. » « Pardon. » « Vous ne savez pas qui je suis. » « Non, je ne sais pas qui vous êtes. » « On ne va pas vous faire perdre votre temps. » « Sinon, on pourrait laisser ce village mourir, en fait, parce qu'il se trouve vraiment con. » « Et vous, vous êtes frileux parce qu'il va faire très chaud. » « Donc tu fais quoi ? » « Et après, juste une petite table comme ça. » « Oh ! » « Il met la main directement sur son épée. » « Mais ce genre de mouvement agressif, vous les gardez pour vous ? » « Dans vos contrées lointaines, là. » « Pardon ? » « Contrées lointaines, c'est-à-dire ? » « Contrées lointaines. » « Et alors, ça veut dire quoi ? » « On est partis. » « Eh bien, peut-être qu'on est des barbares chez vous, mais ici, on est civilisés. » « Pardon ? » « Et attention aux gens. » « Parce que déjà, moi, je sais lire, pas comme votre pote. » « Et en plus, je sais ce que c'est une genode et je ne mens pas quand je ne sais pas ce que c'est pas un truc. » « D'accord ? » « D'habitude, je parle mieux que ça, mais je suis énervé. » « On est partis. » « Bonsoir. » « Retournez faire votre petite sieste et nous, on va bosser à votre place. » « Foncez plus les sourcils encore, c'est bien. » « Après, quand on dort, ça fait mal. Ça fait des migraines. Allez. » « Allez, on va voir le gourmester. » « Mais qu'est-ce que c'est que ces charlatans qui nous disent ce qu'on doit faire chez nous ? » « Je veux bien que ça se met bien. » « Quel gamin. » « Là, tu l'as bien eu. » « En partant, je fais de ma gêne si je lui tire la joue comme ça. » « Mais de dos, donc il ne sait pas que c'est moi. » « C'est que ce bordel. » « Tu crois que c'est la ganaude ? » « Mais non, n'importe quoi. » « Ok, on retourne sur le gourmester. » « Est-ce que vous voulez que quand vous allez chez le gourmester, je fais juste le tour pour essayer de... » « En fait, il faudrait du coup plus ruser que d'aller par la force. » « Je sais que je ne le rencontrera jamais. » « Il ne veut pas. » « Il faudrait plus ruser parce que par la force, on n'a aucune chance, en fait. » « Si on essaye de le contraindre... » « Enfin, le prêtre, pardon. » « Il ne fait rien, lui. » « Est-ce que c'était auprès du gourmestre ? » « Oui. » « Il faut le destituer. » « Oui. » « Mais est-ce que le destituer, c'est quelque chose ? » « Si je puis me permettre. » « Oui. » « Je crains que le gourmestre, ce ne soit pas... » « Ah, qu'il ne sert à rien. » « Pas vraiment d'autorité. » « D'accord. » « Il fait plusieurs années que je viens, c'est clairement... » « Il peut officiellement nommer un nouveau recheter qui sera Artoran, qui sera content d'être le nouveau recheter. » « Moi, j'en doute. » « Je crois que le gourmestre peut nommer un nouveau recheter. » « En théorie, oui. » « Qui pourrait avoir l'autorité ici ? » « Qui est-ce qu'on... » « À part le recheter, personne. » « Le truc, c'est que si on y va frontalement et qu'on essaie de le choper, la guenode, elle va revenir, quoi. » « Il faut qu'on essaie de ruser pour l'amener quelque part, genre, je sais pas, dans une cellule, machin. » « Et hop, on ferme derrière lui. » « Tiens, j'ai une idée. » « Exactement. » « Une fois par jour, on peut poser une question. » « Enfin, on peut les appeler. » « Je précise, vous pouvez avoir une... » « Discussion. » « Une interaction, une scène complète avec... » « On peut peut-être appeler Fémi ou Corvinus pour essayer d'avoir plus d'informations sur les guenodes et comment les tuer. » « Je rappelle... » « Enfin, je précise parce que j'avais dit que vous pouviez joindre Mour ou Corvinus ou Fémi. » « J'ai oublié de le préciser, mais vous pouviez aussi... » « Vous pouvez aussi faire ces trucs-là. » « Bah, c'est le spécialiste occulteur. » « Ah, voilà. » « Est-ce que c'est possible qu'il ne réponde pas parce qu'il est tard ? » « Non, magiquement, ça vibre, ça émet une... » « Il n'est pas fan de nous, mais là, c'est un cas de force majeure, peut-être. » « Si on lui explique qu'on doit affronter une guenote des marais... » « Nocturne. » « Nocturne. » « Alors... » « Ça sonne. » « Je pense qu'on corsomme. » « Faut que tu dises concorsomme pour l'instant, il se passe très bien. » « Concorsomme. » « Et tu penses à... » « Je pense très fort à Fémi. » « Fémi. » « Fémi. » « Retenir aucun nom. » « Très bien. » « Fémi. » « Ah, je pense à lui très fort. » « Tu sens qu'il y a une énergie un peu chaleureuse dans ta main. » « Et le cuir s'efface progressivement et tu vois, à travers un petit voile bleuté... » « Le visage de Fémi. » « Qui n'est pas super connu. » « Engourdi avec un bonnet de nuit. » « Et oui... » « T'as quel sujet, là ? » « Bonjour ! » « Bonjour. » « Bonjour, c'est Corbe. » « Oui, je vous ai reconnu. » « Voilà, on a eu maille à partir avec une guenote nocturne. » « Ah... » « Tu vois que tout de suite... » « Une guenote nocturne. » « Vous êtes certain de ça ? » « Je suis certain. » « J'ai lu les bouquins de moi. » « Il y a un érudit avec nous qui doit la confirmer. » « Il se trouve que dans le village où nous nous trouvons, le Rechter est sous l'emprise de cette guenote nocturne. » « Clairement. » « Qu'on a perdu le Rechter aussi. » « Peut-être qu'il y a un truc pour... » « Ce même Rechter qu'on a perdu, donc. » « Je me suis mentionné. » « Voilà, c'est ça. » « Le corps doit essayer d'être confus. » « Oui, oui, oui. » « C'est pourquoi on se demandait ce qu'on pourrait essayer de faire, d'après vous, pour le neutraliser, le retrouver déjà dans un premier temps, le neutraliser ensuite et éventuellement le délivrer de cette emprise sans avoir besoin de le tuer. » « Oui, je comprends, je comprends. » « Et question bonus, si vous savez comment on peut éventuellement, la prochaine fois qu'on la croise, s'il y a un moyen un peu plus efficace d'en venir à bout que juste se faire brave. » « Oui, c'est le feu qui n'est pas très... » « En tout cas, vous avez très bien fait de me contacter parce que c'est une affaire qui est très préoccupante. » « C'est un érudit aussi. » « Et je suis un érudit, oui, tout à fait. » « Tu vois qu'il se lève et il avance dans son petit bureau, il ouvre une porte. » « Il est devant sa bibliothèque. » « Patientez quelques instants. » « Chien. » « Je vous entends. » « J'allais dire un truc. » « Ah, voilà, ça c'est très bien. » « Alors, il compulse un grimoire. » « Il accroche le petit médaillon sur quelque chose, visiblement, qui est dans son bureau. » « Et tu le vois en train de... » « Il fait la technique des vieilles personnes. » « Ne tournez pas, je... » « En mouillant son doigt. » « Alors, de nos dotturnes. » « Ah, oui, alors... » « Qu'est-ce que vous pouvez savoir sur elles ? » « Bon, elles sont capables de changer de forme. » « C'est-à-dire ? » « C'est-à-dire qu'elles peuvent se transformer en un autre humanoïde. » « Ah bah génial. » « Ah oui. » « Et avoir une apparence totalement différente. » « Ah bah... » « Il y a une façon de les reconnaître, quand même. » « Avec des sorts, mais je ne suis pas sûr que vous les maîtrisiez. » « Non. » « Euh... » « Il y a certains objets magiques également, mais bon... » « Vous n'en êtes pas d'hôtelés, malheureusement, malheureusement. » « Une question. » « Si elle change de... » « Imaginons qu'il lui manque un membre à cette genode. » « En changeant de forme, elle pourrait avoir deux membres ? » « Euh... » « Euh... » « Oui, elle en est capable. » « Fortiche, hein. » « Oui. » « Elle peut faire des altérations... » « Ça reste des altérations mineures, ça. » « Elles peuvent malheureusement se déplacer dans le plan éthéré. » « C'est un plan qui est en parallèle... » « J'imagine que Birzim, en tant que grand érudit, doit savoir ça. » « Absolument. » « C'est un plan parallèle à notre plan à nous, le plan matériel, dans lequel elles peuvent se déplacer et être invisibles. » « Et... » « Ah, ce sont quand même des adversaires puissants. » « Oui. » « Et donc, elle a pris le contrôle de l'esprit de ce registre. » « Alors là, il faudrait un sort de restauration supérieure, par exemple. » « Des prêtres sont capables de faire ça. » « Une autre question ? » « Comment on la tue ? » « Alors, je peux vous dire les choses contre lesquelles elle a de la résistance. » « C'est certain. » « Donc, des armes à ne pas trop utiliser. » « Évidemment, les armes non magiques sont moins efficaces sur elles. » « Vous avez dit de nous donner des armes magiques. » « Je n'en ai pas, je n'en ai pas. » « Que voulez-vous que je vous dise ? » « Prochaine fois. » « Les attaques de froid, de feu, elles ne sont pas très efficaces. » « Et elles sont totalement immunisées aux effets de charme. » « Ah ! » « Elles ne peuvent pas être charmées. » « Leur esprit est trop puissant. » « Et dans leurs habitudes, elles vivent sur notre plan, elles ne vivent pas dans l'autre... » « Été, je ne sais pas quoi. » « Été, oui. » « Le plan étéré. » « Elles peuvent vivre dans les deux, mais ce sont des créatures originaires de l'Hadès. » « De la quoi ? » « Un des Enfers. » « Un des Enfers. » « Un des Neuf Enfers. » « Est-ce qu'on peut les attirer ? » « Oui, il y a neuf Enfers. » « Il y a une façon de les attirer quelque part ? » « Les attirer quelque part, peut-être, mais... » « En fait, ce sont des créatures qui sont... » « Ah, tu veux faire un piste ? » « Elles veulent corrompre les âmes. » « Est-ce qu'on peut les appeler ? » « Alors, faisons mieux rater des âmes, des choses comme ça, on pourrait faire semblant ? » « Peut-être. » « Vous pourriez faire une cérémonie, oui. » « Cérémonie, c'est un sort. » « C'est un sort de clerc. » « Donc, c'est un peu difficile à... » « Qui invoque des créatures, c'est-à-dire ? » « Ça peut être un baptême, un mariage, des funérailles, ou... » « Oui, c'est une communication avec... » « Pour faire quoi ? » « Pour la piéger. » « Pour la piéger. » « Alors, attention, attention, je vous mets en garde. » « Non, ce n'est pas une mort vivante, c'est un type de piélon. » « Un genre de démon, quoi. » « Je vous mets en garde, ce sont des créatures extrêmement retorses. » « Essayez d'être plus malin qu'elles, c'est difficile. » « Elles jouent sur les mots. » « Elles vont toujours trouver des moyens de contourner votre volonté et de faire comme elles l'entendent. » « Mais si on l'attaque juste... » « La confrontation physique, ce sont des créatures puissantes et très résistantes. » « Non, un fiélon, non. » « Ce n'est pas possible. » « Enfin, c'est peine perdue d'essayer de... » « Je crois que, sans vouloir vous offenser à votre niveau d'expérience et d'expertise, vous ne soyez pas... » « J'en doute, j'en doute. » « Qu'est-ce qu'on peut faire alors ? » « Essayer de libérer Recheter et puis c'est tout. » « Si vous pouvez retrouver cette personne, essayer de la mettre à l'abri et de l'amener à un temple avec des prêtres qui ont plus de connaissances. » « Où ça, par exemple ? » « Lumi ou Petra. » « On devait aller à Lumi, donc autant... » « Donc on le repose, on le capture, on l'emmène à Lumi. » « Oui, ça peut être. » « C'est un plan. » « Mais par contre, pour protéger le village sur le long terme, il faudra peut-être que des prêtres viennent résider ici plus longtemps. » « Oui, éventuellement. » « Vous m'avez dit que vous étiez en contact avec un prêtre, là ? » « Il est là. » « Ah oui. » « Écurane, il s'appelle. » « Enchanté. » « Ah, vous êtes un Assalassar. » « Très bien. » « Oui, parfaitement. Je suis... » « Je suis... » « Donc, Assalassar, oui, tout à fait. » « Et on pourrait tout à fait sécuriser ce Recheter et l'amener au temple, comme on disait tout à l'heure. » « En fait, il faut vraiment juste qu'on l'attrape. » « Oui, ça me paraît être une bonne chose. » « En effet, c'est une bonne idée. » « Il n'y a pas moyen de... » « Si on fait un sort, il n'y a pas un sort qui permettrait de le localiser, par exemple. » « Si, il y en a, mais on ne les connaît pas. » « Je ne suis pas sûr que vous les connaissiez. » « Moi, je suis assez d'accord avec Assal. Je pense qu'il reviendra. » « Il a besoin d'exercer son pouvoir. » « Oui, mais là, il va essayer de se soigner. » « Plus on attend, plus il va revenir en force. » « Je me permets... » « Ça sort du médaillon. » « Oui, une dernière chose. » « Cette guenode, elle préside une assemblée, vous savez ou pas ? » « Comment ça ? » « Les guenodes, parfois, elles se rassemblent en assemblée. » « Elles peuvent être jusqu'à trois, je dirais. » « Non. » « Si elles préside une assemblée, vous êtes en mauvaise posture. » « Oui, en mauvaise posture. » « En fait, il y a une caravane... » « On peut parler avec elle, pour tout vous dire. » « Donc, on ne sait pas, ça. » « Par contre, il y a une caravane... » « Est-ce que ça te dit quelque chose ? » « Une caravane itinérante qui semble... » « Qui semble... » « Aux couleurs un peu du festival. » « Des fumes diverses ? » « Des fumes diverses, oui. » « Je ne vois pas forcément le rapport. » « Non, mais je ne sais pas. » « Peut-être qu'ils sont venus là pour ça et que... » « Si visiblement, elles cultivent les âmes, peut-être qu'ils travaillent avec elles, je ne sais pas. » « Voilà, peut-être. Je ne vous le souhaite pas. » « OK. » « Bon, essayez de rester sains et saufs quand même. » « Prenez soin de vous. » « Parce que là, vous êtes face à des adversaires quand même considérables. » « Merci, oui. » « On va essayer de voir si on ne peut pas vous envoyer des renforts éventuellement. » « D'accord. » « Ou des objets magiques. » « Là, on l'ouvre. » « Ça, c'est des ressources dont je ne dispose pas. » « Je vous en parlerai à Corvinus. » « Bon, ben, très bien. » « Merci. » « Pas de quoi. » « J'étais un peu agacé au début, mais finalement, vous avez bien fait d'appeler. » « Ouais, c'était une urgence. » « Merci. » « Enfin, de me contacter, pardon. Pas d'appeler. » « Tut. » « Merci. » « Oh là. » « Et Quaran, la caravane, ça fait longtemps qu'elle est là. » « Ils viennent tous les ans ou ils sont sympathiques ? » « Non, c'est la première année qu'ils sont là. » « Oui, ils sont très sympathiques. » « C'est des bohémiens. » « Ils organisent des petites animations. » « Ils font de la musique, des petits spectacles. » « Ils sautent par-dessus les flammes. » « Oui, voilà. Ce sont des bohémiens qui font des petites... » « Et ça, il y a combien de temps ? » « Il y a deux, trois jours. » « Il avait l'air de dire, Femi, qu'il fallait des sorts de prêtres pour protéger de ce genre de maléfice. » « Est-ce que vous pouvez en faire, vous ? En préparer ? » « Malheureusement, je dois vous dire. » « Peut-être demain. » « Honestement, je ne suis pas capable de... » « Mais vous connaissez, vous avez des potes. » « Voilà, j'ai des supérieurs dans mon clergé qui sont probablement capables de faire ce genre d'effet. » « Mais sinon, on l'a pas mal blessé. » « Peut-être qu'il a saigné sur la place et qu'on peut essayer de traquer... » « Pas con, ça. » « Ah, ça, c'est pas mal. » « En plus, tu l'as blessé à la jambe, donc... » « Si quelqu'un a... » « A des chiens ? » « Ça doit être... » « Moi, j'ai déjà fait ça un petit peu. » « Survival ? » « Ouais, ce sera ça. » « Je vais essayer de repartir de là où on s'est battus, là où je l'ai blessé, pour... » « On y est, non ? » « Le traquer. » « Vous y êtes à peu près. » « Vous êtes sur la place du village. » « Ouais, c'est un test de survie, donc soit vous le faites tous, soit il y en a un qui le fait et tout le monde l'aide, comme vous préférez. » « On m'aide ? » « Je suis pas sûre que ça... » « Moi, je suis chou pour le faire. » « Ok, j'ai déjà fait. » « Ok, vas-y. » « Donc, avantage. » « Ok, ça va être... » « 15. » « Tout pile. » « Ok. » « De toute façon, la terre est relativement meuble, vu que vous êtes dans des marécages. » « Et tu repères aussi... » « Donc, tu repères des traces de pas avec une patte traînante. » « Et par... » « Épisodiquement, il y a des gouttes de sang qui sont tombées. » « Et donc, ça remonte effectivement vers le haut, comme ça. » « Pendant... » « 150-200 mètres. » « Et après, ça se dirige... » « Ça, c'est la rivière, en fait. » « C'est la rivière d'eau stagnante... » « Et donc, ça se plonge dans la rivière. » « Le con, putain. » « D'accord. » « Et en face, il y a quoi ? » « Vous passez la rivière ? » « Non, déjà, on regarde... » « En face, il y a des marécages... » « Et il fait une nuit aussi. » « Toi, tu vois rien. » « C'est vrai. » « Tu vois pas grand-chose. » « Bon, je doute qu'on arrive à retrouver sa trace à partir de là. » « Je vois plus rien. » « On va dormir ? » « Ça serait bien de faire un long reste. » « Vous êtes tous à sec. » « Ouais, c'est ça. » « Et du coup, demain matin, on part à... » « À la première heure. » « Au Bourgmestre. » « Ou alors, on dit qu'on s'en fiche du Bourgmestre. » « On se fait un petit planning pour demain et on va se coucher. » « Allez, ça me va. » « On va parler au Bourgmestre en présence de Écourane. » « Si vous êtes d'accord. » « Vous venez me chercher. » « Demain matin, oui. » « Demain matin, oui. » « On mange, on fait un petit... » « Un petit banc de toilette. » « Et nous cherchons l'auberge quand vous vous réveillez. » « Et puis demain, c'est la traque. » « D'accord. » « Et puis voilà. » « Après, on va voir... » « Et voilà. » « Ah, qu'est-ce qui est devenue la bonne femme, là ? » « Oui, ça, c'est vrai. » « Euh... » « Oui, c'est une bonne question. » « Elle s'est réfugiée au temple. » « D'accord. » « Vous vous occupez d'elle, du coup ? » « Je vais m'occuper d'elle et l'aider à donner les funérailles célestes à son défunté. » « Merveilleux. » « Bon, d'accord. » « Je ne sais pas si vous avez vu, mais il y avait quand même son mari... » « Enfin, le corps de son mari est resté dans la tour. » « Oui, oui, elle m'a expliqué. » « Ah d'accord. » « Très bien. » « D'ailleurs, je vais en profiter que le vacheter n'est pas là pour... » « Gagner du temps. » « Pour descendre ces pauvres bougos qui sont encore sur la potence et leur donner les funérailles célestes qu'ils ont méritées... » « On va vous aider. » « En étant mort pendant le festival de fume d'Iverest. » « Vous faites ça demain ? » « Vous allez faire ça demain ? » « Euh... » « Oui, oui, je pense que je vais faire ça demain. » « Bon, on vous filera un coup de bain demain. » « Demain. » « Échange de bons procédés. » « Vous venez avec nous chez le bourgmestre après. » « Volontiers, volontiers. » « Voilà. Allez, bonne nuit. » « Bonne nuit. » « Vous allez reposer un peu. » « Moi, mon lit est déjà fait. » « Je suis très content. » « Toi, t'es... » « Ah, voilà. » « Et je m'endors tout de suite. » « Tu tombes comme une masse. » « Comme une merde. » « Très bien. » « Est-ce que l'un ou l'autre souhaite faire quelque chose de particulier ? » « Il est capable de retourner faire un tour, lui. » « Non. » « Oui. » « Je suis fatigué, moi aussi. » « Oui, c'est ça. » « Je veux juste m'assurer que Baluchon a tout ce qu'il lui faut avant l'année prochaine. » « Voilà. Je vais donner un coup dans la grange. » « Allez. » « Je vais donner un coup dans la grange. » « Non, non. Baluchon, il va très bien. » « Il dort. » « Bon, vous couchez. » « Vous faites... » « Vous pouvez valider votre long rest. » « Ah... » « Ouais... » « La nuit se passe sans problème. » « Le petit matin... » « Ah... » « Ah... » « Se lève. » « Non, non, non. » « Le soleil... » « Il fait beau. » « Légèrement voilé, entre par la fenêtre de... » « De cette chambre un peu austère. » « Je l'ai habité. » « De l'auberge au Bayou. » « Et... » « On va voir... » « Hum... » « Hum... » « Hum... » « Hum... » « Très bien. » « Très bien. » « Vous arrivez devant le temple. » « C'est un temple euchménique. » « Donc il y a... » « On voit que c'est un... » « Un... » « Un établissement religieux. » « Hum... » « Mais il y a des symboles de plusieurs divinités. » « Hum... » « Plusieurs divinités qui sont communes dans la région. » « Hum... » « Et vous pénétrez à l'intérieur. » « Il y a des encens qui brûlent. » « Enfin, un truc comme ça, c'est genre... » « C'est pas d'aversion... » « Du tout. » « Ah non, aucun problème. » « Et... » « Et... » « Toi qui vis en... » « Dans le royaume de Gaussion, c'est assez fréquent. » « Les temples euchméniques. » « Parce que... » « On est relativement tolérant dans ce royaume-là. » « Avec toutes les religions. » « Puisque... » « Tant que ça... » « Pose pas de problème pour le commerce. » « On peut y aller. » « Mais puis c'est pas un dieu mauvais, tu disais. » « Non, non. C'est un dieu... » « C'est un dieu neutre. » « On vous rentre à l'intérieur, il y a des encens qui brûlent. » « Visiblement, il y a une petite messe du lever du jour qui a été dite. » « C'est un filet. » « Et vous voyez, donc, Écurane qui est en train de se faire des ablutions. » « Avec une petite écuelle d'eau fraîche. » « Ah, vous voilà. » « Vous avez passé une bonne nuit ? » « Non. » « Très bonne. » « Je fuirai par la puce. » « Non, j'étais morte. » « C'est vrai que c'était... » « Vous voyez qu'il se passe de l'eau sur le visage et il a son... » « Son maquillage noir qui ne s'efface pas du tout. » « Oh, c'est un tatouage. » « C'est un semi-parvenaire. » « Ah, voilà. » « Je prends un peu de... » « L'essence de lavande. » « Ah, la barbe. » « Et comme vous voulez, moi, je suis votre. » « On l'aide à porter ces trucs. » « Oui, pour descendre les corps. » « Vite fait, là. » « Oui, très bien. » « Vite fait, et après, on va voir le gourmet. » « Vous voyez, dans un coin du temple, il y a Gany, la petite villageoise, est pleurée, qui est là, déjà prête. » « Elle a les yeux un peu boursouflés. » « Vous sentez qu'elle a eu une nuit un petit peu... » « Un petit peu émotive. » « Riche en émotions. » « Vous sortez du temple. » « Vous prenez à droite et vous descendez dans la datma. » « Et vous assistez. » « Le corps sans vie du mari de Gany, qui est en larmes, qui s'englotte un petit peu. » « Oh, mon Irène, je t'aimais tellement. » « Je t'aime tellement. » « Vous faites quoi ? » « De quoi ? Bah, rien. » « On l'aide juste à descendre les corps de la potence, après. » « Ah oui, d'accord. » « On attend qu'il est fini. » « Et après, on va voir le gourmet. » « Ah, d'accord. » « Vous détachez les corps de la potence. » « Et vous assistez à la cérémonie ? » « Oui, oui, quand même. » « Donc, la cérémonie consiste à empaler tout bonnement les corps des gens qui sont morts. » « Faites par des vautures. » « Et de trimballer un enfance soir en récitant des litanies. » « Et vous faites ça pour les trois cadavres. » « Et le cadavre du mari de la villageoise, Gany. » « Au moment où il passe l'encensoir autour de son corps, il y a les volutes de fumée qui s'en dégagent et qui l'enveloppent légèrement. » « Vous voyez une silhouette spectrale de la même apparence exacte. » « Translucide comme de la vapeur bleu turquoise avec des lueurs violettes. » « Qui se matérialise juste devant son corps, comme ça. » « Qui regarde en direction de Gany, la villageoise. » « Qui dit simplement. » « Merci. » « Si ça va pas. » « Et nous rien, quoi. » « Pas merci pour nous, quoi. » « Il a eu un mot, elle s'est participé. » « Bah... » « Elle est dans son corps sage. » « Ça reste beau. » « Sa femme, elle serait baide sans nous. » « Tu lui aurais dit merci en enfer, déjà, ça se trouve. » « Il est plus là. » « Ouais, ouais. Je crie. » « Et elle, elle se retourne vers vous et fait « « Merci de m'avoir aidé. Merci. Merci beaucoup. Vraiment. Vous avez sauvé l'âme de mon époux. » « Je sais pas comment vous remercier. » « On trouvera bien. » « Vous pouvez venir chez moi quand vous voulez. » « Je vous nourrirai. » « Ce que vous voulez. » « Contentez-vous de rester saine et sauve. » « Merci. Merci, noble chevalier. » « Merci. » « Et merci à vous. » « Ah ouais. » « Merci à vous tous. » « Ouais. » « On a fait notre devoir. » « Vous avez vraiment sauvé l'âme de mon époux. » « Ouais, ouais. » « Je serai éternellement reconnaissable. » « Avec plaisir. » « Votre nom, c'est Gany. » « Gany. » « Très bien. » « Très bien. » « Si on repasse dans le coin, on viendra à prendre de vos nouvelles. » « Avec plaisir. » « Voilà. » « J'ai entendu parler de sueur Gradur, dame Paprika, dame Ditmire et sueur Baluchon, d'ailleurs. » « Oui. » « Et je chanterai vos louanges. » « Ouais. » « N'hésitez pas à dire du bien de Baluchon à tout le monde. » « C'est important. » « Avec plaisir. » « Bon, on va aller voir le promestre. » « On va voir le promestre. » « Je sais pas. » « Tout le monde s'en fout. » « Non, mais juste pour le tenir un petit peu au courant. » « Bon, on y va vite fait. » « Il y avait deux autres cadavres. » « Il y en avait trois. » « Il y avait l'époux de Ghani. » « Il y avait deux autres. » « Et les deux autres, il n'y a pas eu de manifestation. » « Comme le... » « Ok. » « Et vous voyez qu'Ecran a un petit haussement d'épaule. » « Je crains qu'il soit trop tard. » « Ah, ben voilà. » « Elle a dessoussoumé leur âme, c'est ça ? » « Probablement. » « Euh, non, je pense pas que ce soit lié à la gonneur de... » « C'est que si on attend trop après leur mort, c'est ça ? » « Non, je pense que c'est les créatures que vous avez affrontées hier soir. » « C'était probablement eux. » « Ah, c'était eux. » « Ah, c'était eux. » « Non, c'était leurs âmes qui étaient coincées entre deux mondes et qui étaient en colère. » « Ah, ben désolé, on ne saurait pas. » « Non, mais vous ne pouviez rien. » « C'était trop tard, le mal était fait. » « Je pense que le mal était fait. » « Bon. » « Euh, bon, alors, est-ce qu'on va voir les... » « Ben vous, vous voulez aller voir déjà le bourgmestre. » « Faisons ça vite. » « Bon, on fait ça vite fait. » « On va voir le bourgmestre. » « On fera pas la porte. » « Vous arrivez ? » « Oui. » « Bonjour. » « Quelques instants plus tard, les verrous s'ouvrent. » « Une petite tête du bourgmestre qui a toujours la tête aussi fatiguée que la veille au soir. » « Oui, il est habillé comme un petit noblio, un petit bourgeois. » « C'est Renou. » « Ah, alors, oui. » « Mes bons amis. » « Alors, on va faire vite. » « Écurane. » « Ravi de vous voir. » « Oui. » « Bonjour. » « Qu'est-ce que... » « Oui. » « Alors, il y a eu du corbusier hier soir. » « Voilà. » « On est bien pour ça. » « J'ai entendu des éclats de voix et notamment ceux de Mevludine. » « Qu'est-ce qui s'est passé ? » « Vous savez ce que c'est qu'une guenode ? » « Oui, oui, oui. » « Enfin, j'ai entendu des histoires, oui. » « En fait, vous aviez dit que vous aviez remarqué que Mevludine avait changé de comportement. » « Oui, ça, oui. » « Voilà. » « En fait, il est sous l'emprise d'une guenode nocturne. » « Il est long, une créature extrêmement puissante et démoniaque. » « Ah bah, ça expliquerait beaucoup de choses. » « Eh bah, oui. » « Oui, en effet. » « Oui, c'est pour ça qu'on ne le reconnaissait plus. » « Exactement pour ça. » « Et on voulait vous tenir au recourant parce que vous êtes quand même... » « Vous ne l'avez pas vu, vous, là, depuis hier soir ? » « Vous ne l'avez pas aperçu ? » « Non, pas du tout, pas du tout. » « J'ai vu personne ce matin. » « Voilà. » « Encore. » « Je fais ma petite toilette. » « Je le cherche, quoi. » « Vous le cherchez ? » « Oui, oui, oui. » « Aujourd'hui, quoi. » « Mais peut-être... » « Peut-être son chien ? » « C'est-à-dire ? » « Son chien. » « Il a un chien, Mevludin. » « Ah, il a un chien. » « Il a un chien, peut-être que... » « Comment il s'appelle ? » « Brett. » « Brett. » « Et il est où, son chien ? » « Où est-ce qu'on peut le trouver ? » « Bah, il est chez lui. » « Dans les barraquements. » « Dans les barraquements. » « Ah non, Mevludin, il a sa propre maison, mais il est juste à côté. » « C'est ça maintenant. » « Vous n'avez pas rapport à la part de la fille. » « Est-ce que vous auriez l'autorité pour le destituer officiellement ? » « Et qu'on ait un peu plus d'aide de la part des miliciens ? » « Oui, bien sûr, bien sûr. » « Oui ? » « Ce serait possible que vous fassiez ça pour nous ? » « Quand il dit ça, je regarde Écurane pour voir sa réaction. » « Écurane, il a les bras croisés, il fait... » « Et... » « Alors, attends. » « Passive insight. » « Arcel et toi, Corb, vous sentez que... » « Oui, oui, bien sûr. » « Non, mais il n'est pas du tout confiant. » « Bon. » « Nous, on va essayer de le retrouver, du coup. » « On voulait vous tenir au courant. » « D'accord. » « Eh bien, merci beaucoup. » « Merci beaucoup. » « Voilà, parce que vous êtes une haute autorité de ce village et on vous respecte. » « C'est très agréable, mais c'est très apprécié. » « Merci beaucoup. » « Il a fait longtemps qu'il a ce chien ? » « Pardon ? » « Le chien, il a depuis longtemps. » « Oh, oui, oui. Il a quel âge, Brett ? » « Il a 7-8 ans, ouais. » « Oh, on avait pépère. » « Ah ouais, c'est un sacré bon pépère, ouais. » « Tout le monde l'adore. » « Il est vraiment adorable. » « Oui, d'accord. » « C'est un fin-limier, à la fois, il a un bon caractère. » « Ça marche. » « Il aboie. » « On l'entend. » « Allez. » « Si, si, si. » « Au revoir. » « Merci. » « Je vous en prie. » « Au revoir. » « Vous repasserez pour le... » « Oui, oui, oui. » « Vous repasserez ? » « On l'est dit ? » « Oui, oui, bien sûr. » « Écrivez-le bien. » « Oui, oui, bien sûr. »